La parole est à M. Adrien Goetz, membre de l'Académie des Beaux-Arts, à son tour. Notre-Dame de Paris est aussi un chef-d'œuvre du XIXe siècle. Si l'incendie a ému le monde entier, c'est parce que brûlait avec la cathédrale des souvenirs d'enfance le mythe universel d'Esmeralda et de Quasimodo. Victor Hugo a sauvé l'édifice en restaurant son âme et son aura. Son livre, truffé de vignettes et de lithographies, a été d'édition en édition une cathédrale d'images qui persiste dans tous les yeux avec ses échos plus récents, cinématographiques et musicaux. L'imprimerie n'a pas tué l'édifice comme le craigné Claude Frollo, ceci a préservé cela. Ce livre, à son miroir, viollet le duc, architecte génial, bâtisseur à son tour, après les héros des XIIe et XIIIe siècles, a fixé dans la pierre la cathédrale parfaite, avec les statues des rois de Judas, les gargouilles et les chimères, le strige, sculpté pour ressembler à une silhouette hugolienne dont s'empara Mérion pour une célèbre gravure et les premiers photographes à la suite de Charles Nègre. Cette cathédrale du XIXe siècle est une œuvre d'art totale. Des reliures des livres saints au reliquaire du trésor, de la grille du cœur au coq de la flèche, viollet le duc a tout conçu. Il a eu le génie de restaurer plus que la lettre, l'esprit de ce chef-d'œuvre à l'intérieur duquel on pénètre et dont on fait soi-même partie. Notre-Dame de Paris, grâce à lui, est devenue le patrimoine commun. La cathédrale de Paris, repensée par lui, préfigure la haute porte de Rodin, le cycle des nymphéas de Monet, l'immense cathédrale du temps écrite par Proust, lecteur de Victor Hugo et disciple d'Émile Malle. La flèche, dessinée par Viollet le Duc, est le point culminant de cet édifice intellectuel, un repère au milieu des quatre vents de l'esprit. Elle donne au bâtiment, qui menaçait ruine en 1830, une forme que chacun peut comprendre et identifier. Un accent, le symbole de Paris et de la France, dans un langage visuel compris par tous. Les deux piliers que sont les tours ne se comprennent pas, ne se comprennent plus, sans cette flèche tendue vers le ciel. Gustave Eiffel, admirateur de Viollet le Duc, a su comprendre la force de la formule. Pourquoi le XIXe siècle serait-il un moins grand siècle que le XIIe ou le XIIIe ? Allons-nous laisser détruire cette création si puissante, cette image qui le 15 avril a été vue par toute la planète, parce que sa force symbolique, dessinée par Viollet le Duc et magnifiée par Hugo, a atteint une forme de perfection absolue ? Nous avons vécu une révolution des images, comparable à celle du XVe siècle, qui est au centre du roman de Victor Hugo, comparable au développement de l'imprimerie et du livre illustré au XIXe siècle. Durant la nuit de l'incendie, l'image de la flèche rougeoyante a été diffusée par tous les moyens nouveaux de la communication. Chacun avait sur son téléphone le martyr de la cathédrale sous les yeux. Je veux croire que ceci peut, une fois encore, sauver cela. Si la flèche du Mont-Saint-Michel tombait avec l'archange sculptée par Frémier, hésiterait-on à la reconstruire à l'identique, sous prétexte qu'elle ne date pas du Moyen-Âge, mais de 1897 ? Elle donne au mont sa silhouette, celle qu'aiment pèlerins et touristes. Elle est, elle aussi, un chef-d'œuvre universel que nous devons au XIXe siècle. La citation, si souvent reprise de Viollet-le-Duc dans son dictionnaire, disant que restaurer un édifice, peut-être le restituer dans un état complet qui n'a jamais existé à un moment donné, est toujours retenue contre lui. Il faut distinguer, je crois, le théoricien, restaurateur et le bâtisseur. Comme Charles Garnier, comme Félix Duban, Viollet-le-Duc possède une œuvre. Il faut la préserver, nous battre pour elle jusqu'à la dernière gargouille. Nous devons respecter ses créations, qui disent tout d'une époque majeure de l'architecture, savante et populaire, moderne grâce à ses citations et à son amour du passé médiéval. Cette architecture dans laquelle on a si longtemps voulu voir un simple pastiche et rien de plus. 40 ans de travaux, de livres, de grandes expositions ont rendu justice aux architectes restaurateurs du XIXe siècle, sculpteurs de formes, capables de tout penser, de la structure aux ornements. Carcassonne a été classée par l'UNESCO en comprenant explicitement l'apport majeur de Viollet-le-Duc. Serons-nous cette génération qui laisse moisir et se cloquer dans toutes les églises de Paris les décors peints des élèves d'Ingres, à l'exception, si probantes, de Saint-Germain-des-Prés, où Flandrin rayonne à nouveau ? L'incendie de Notre-Dame a prouvé à quel point la cathédrale est la plus magistrale réussite de cet âge qui alliait l'amour du passé et l'éloge du peuple en révolution, la puissance de Quasimodo, la danse d'Esmeralda, la gloire des tailleurs de pierre et des charpentiers. C'est cela aussi qui a brûlé, autant que la cathédrale du Moyen-Âge. Aux yeux des siècles à venir, notre responsabilité est immense. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.